Koh Lanta a annulé un candidat de la saison, en colère, balance. Le tournage de la 19ème saison de Koh Lanta, TF1, La Guerre des Chefs, a été annulé, à la surprise générale, après que Candide Renard, fille de l'entraîneur Hervé Renard et candidate de l'édition, a accusé un autre participant, un certain Eddie Guillot, d'agression sexuelle. Alors qu'ils restent tous les deux silencieux sur l'affaire, un autre aventurier s'exprime dans les colonnes de Varmatin. A lire aussi. Miss France, tricherie à l'élection de Miss Aquitaine. Une candidate balance. Recherche appartement ou maison, une candidate balance sur un agent immobilier. Aurélie d'Autremont, vulgaire, fausse, abîmée en vrai. Un candidat balance. Ne souhaitant pas révéler son identité, le candidat est présenté comme un Parisien, trentenaire, papa d'une petite fille, architecte et fou de sport mécanique. Il raconte qu'en arrivant sur l'île, les vingt-et-un candidats au casting ont tous disputé la mythique épreuve des poteaux, jusqu'alors réservée aux trois derniers survivants du jeu. Le but était ici de désigner les trois chefs d'équipe. Celle des jaunes, dont fait partie l'informateur anonyme, était équilibrée, tandis que celle des rouges était composée de sportifs. L'équipe des bleus, dont faisait partie candidate et dite, était différente. J'ai rapidement vu que certains n'étaient pas là que pour le jeu. La compétition, le sport et l'esprit de l'émission, a déploré le candidat. Et de s'expliquer un peu plus, entre concours de muscles, gaminerie et simagré, je trouvais cela insupportable. Pour lui, l'équipe des bleus, on aurait dit un épisode des anges de la télé-réalité. Au cinquième jour, après un premier conseil à l'issue duquel une candidate a été éliminée, les aventuriers pensaient disputer une nouvelle épreuve. Jusqu'à ce que la production intervienne. Ils nous ont expliqué qu'on avait mal compris et qu'on pouvait vaquer à nos occupations, les preuves seraient le lendemain, raconte le survivant. Mais le lendemain, quand ils nous ont expliqué...